Excellences, Messieurs les premiers ministres, permettez-moi en cet instant sonnel de vous présenter, au nom de toute la communauté éducative, notre profonde gratitude pour l'honneur que vous nous faites en parrainant cette cérémonie consacrée au mérite et à l'excellence de notre jeunesse. Chers bacheliers, pour vous, cet instant est l'aboutissement de douze années d'efforts soutenus, de labeurs, de longues journées ardentes de travail qui sont enfin couronnées par un diplôme synonyme de reconnaissance, d'un savoir-faire. Aujourd'hui, vous avez franchi une étape, mais le chemin qui vous reste à parcourir pour s'ouvrir un avenir radieux et encore long et parchemé d'embûches. Cette année, au total, c'est plus de 8200 candidats qui se sont présentés aux épreuves du baccalauréat. Le taux de réussite est de 53% pour nos élèves scolarisés, soit une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente. Ce résultat fort et logieux est, bien sûr, à mettre au crédit d'énormes efforts consentis tant dans l'amélioration continue des pratiques pédagogiques que de la formation et du suivi encadrement des enseignants sur le terrain, de la culture d'évaluation axée sur leurs résultats, d'une nouvelle dynamique de travail forte et engagée, insufflée, bien sûr, depuis l'année dernière, du bon esprit d'équipe et de collaboration intelligente, entre les acteurs de l'éducation. Si la réussite à un examen passe par l'effort et le travail déployé par l'élève, il n'en demeure pas moins que le mérite de ce succès et choix, certes, d'abord à leurs parents, mais aussi aux enseignants.